Tiers livre, les 30 minutes, c'est la 31e. J'ai déjà lu une histoire de Rolio Cortázar, la porte condamnée, je crois. Mais là, dimanche prochain, dans l'atelier hebdo permanent d'écriture, ce sera Cortázar, chasseur de crépuscules. Alors juste envie de continuer, lire un petit peu de Cortázar. On va se mettre 30 minutes. Démarrer, c'est parti. C'est un ensemble qui s'appelle matière plastique. C'est des histoires brèves. Peut-être qu'il va nous en falloir trois pour la demi-heure. On va voir. Celui-ci s'appelle Merveilleuses Occupations. Quelle merveilleuse occupation que de couper la patte à une araignée, la mettre dans une enveloppe, écrire M. le ministre des Affaires étrangères, ajouter l'adresse, descendre 4 à 4 l'escalier, et jeter l'enveloppe dans la boîte à lettres du coin. Quelle merveilleuse occupation que de se promener sur le boulevard Arago en contemplant les arbres, et tous les cinq marronniers s'immobiliser sur un pied, attendre que quelqu'un regarde, et alors lancer un cri bref et sec, tourner comme une toupie, les bras étendus, pareil à l'oiseau cacoui qui se plaint dans les arbres du nord de l'Argentine. Quelle merveilleuse occupation que d'entrer dans un café, demander du sucre, encore du sucre, trois ou quatre fois du sucre, et d'en faire un tas sur la table, tandis que la colère monte au comptoir et sous les tabliers blancs, puis cracher doucement juste au milieu du tas de sucre, et suivre la descente du petit glacier de salive, entendre le bruit de pierres roulées qui l'accompagnent, et qui naît dans les gorges contractées des cinq habitués, et du patron, homme honnête à ses heures. Quelle merveilleuse occupation que de prendre un autobus, s'arrêter devant le ministère, s'ouvrir un passage à coups de plis officiels, dépasser le dernier secrétaire, et entrer grave et résolu dans le grand bureau des glaces, exactement au moment où un huissier vêtu de bleu remet une lettre au ministre, le voir ouvrir l'enveloppe avec un coupe-papier d'origine historique, y plonger deux doigts délicats, en retirer la longue patte d'araignée, la considérer, et c'est alors que nous imiterons le bourdonnement d'une mouche. Le ministre pâlira, voudra jeter la patte, et ne pourra pas, son doigt y restera collé, et alors lui tourner le dos, et sortir en sifflottant pour annoncer dans les couloirs la démission du ministre, savoir que le lendemain, les troupes ennemies envahiront le pays, que tout s'en ira au diable, que ce sera un jeudi d'un mois impair d'une année bissextile. Conduite des miroirs dans l'île de Pâques Lorsqu'on met un miroir à l'ouest de l'île de Pâques, il retarde. Lorsqu'on met un miroir à l'est de l'île de Pâques, il avance. Moyennant de subtils calculs, on pourrait trouver le point où ce miroir serait à l'heure, mais rien ne dit que ce point serait le même pour tous les miroirs, d'autant qu'ils sont affectés de compositions différentes, et réagissent selon leur bon plaisir. Ainsi, Salomon Lémos, l'anthropologue boursier de la fondation Guggenheim, se vit lui-même frappé du typhus en se rasant devant son miroir, cela à l'est de l'île, et au même instant, un petit miroir qu'il avait oublié à l'ouest réfléchissait pour personne. Il avait été jeté au milieu des pierres. Salomon Lémos, en culotte courte sur le chemin de l'école, puis Salomon Lébos, tout nu dans une petite baignoire, et s'avonnait avec enthousiasme par son papa et sa maman, puis Salomon Lémos, disant, arreux, 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 dans une ferme du côté de Tranque-la-Auken, pour la grande émotion de sa tante Teresita. La traduction est de Laure Guy Bataillon. Possibilité de l'abstraction Je travaille depuis des années à l'UNESCO et autres organismes internationaux, et je conserve, malgré tout, un certain sens de l'humour, et surtout un remarquable pouvoir d'abstraction, c'est-à-dire que si un type ne me plaît pas, je l'efface aussi sec de la carte, et pendant qu'il parle et qu'il parle, moi je passe à Melville. De la même façon, si une fille me plaît, je peux l'abstraire de sa robe, et tandis qu'elle me parle du froid qui le fait ce matin, j'admire tranquillement son petit nombril. C'est presque malsain, parfois, cette facilité que j'ai. Lundi dernier, ce furent les oreilles. Vers 9h du matin, c'était extraordinaire, le nombre d'oreilles qui se déplaçaient dans le hall d'entrée. Dans mon bureau, j'en trouvais 6 à la cantine à midi, et il y en avait plus de 500, symétriquement disposées en double fil. C'était amusant de voir de temps en temps deux oreilles qui remontaient, surtout du rang. C'était amusant de voir de temps en temps deux oreilles qui remontaient, sortaient du rang, et s'éloignaient, on aurait dit, des ailes. Le mardi, je choisis une chose que je croyais peu répandue, les brasses les montrent. Je me trompais, parce qu'à l'heure du déjeuner, je pus en voir près de 200 qui survolaient les tables avec un mouvement d'avant en arrière qui me suggérait assez bien le geste de couper un biftec. Le mercredi, je préférais, non sans un certain embarras, quelque chose de plus fondamental. Je choisis les boutons. Oh, spectacle ! Le hall plein d'un banc de poissons aux yeux opaques qui se déplaçaient horizontalement et, à côté de chaque petit bataillon horizontal, deux ou trois, quatre boutons qui se balançaient perpendiculairement. Dans l'ascenseur, la concentration était à son comble. Des centaines de boutons immobiles vous bougeant à peine dans un très étonnant cube cristallographique. Je me souviens tout particulièrement d'une fenêtre. C'était l'après-midi, contre le ciel bleu. Huit boutons rouges dessinaient une délicate verticale et, ici et là, bougeaient doucement de petits disques nacrés et secrets. Que cette femme devait être belle ! Le mercredi était de cendres, jour que le processus digestif me parut devoir illustrer parfaitement. C'est pourquoi, vers neuf heures et demie, j'assistais, mort en spectateur, à l'arrivée de centaines de bourses pleines d'une bouillie grisâtre résultant du mélange de café-olait, croissant et cornflakes. À la cantine, je vis une orange se diviser en nombreux quartiers lesquels, à un moment donné, perdaient leur forme et descendaient à la queue leu-leu, formés un peu plus bas, un petit dépôt blanchâtre. C'est dans cet état que l'orange parcourut le couloir, descendit quatre étages et après être entré dans un bureau, elle a s'immobilisé en un point situé entre les deux bras d'un fauteuil. Un peu plus loin, on pouvait voir en un repos analogue un quart de litre de thé noir. Curieuse parenthèse, je pouvais voir aussi une bouffée de fumée, descendre un tube vertical, se diviser en deux vessies translucides, rejoindre le tube et après une gracieuse volute, se disperser en dessin baroque. Plus tard, j'étais dans un autre bureau. Je trouvais un prétexte pour aller rendre visite à l'orange, au thé et à la fumée. Mais la fumée avait disparu et à la place de l'orange et du thé, il y avait deux désagréables tubes entortillés. L'abstraction elle-même à ses côtés pénibles. Je saluais les tubes et revins à mon bureau. ma secrétaire pleurante en lisant la circulaire qui me signifiait mon congé. Pour me consoler, je décidai d'abstraire ses larmes et me délectai un long moment à voir ses sources cristallines naître dans les airs et s'écraser sur les dossiers, buvards et bulletins officiels. La vie est pleine de beauté de ce genre. Une plus brève, le quotidien, quotidien. Vous vous rappelez ? Du temps où on achetait le journal dans les kiosques. Un monsieur prend l'autobus après avoir acheté le journal et l'avoir mis sous son bras. Une demi-heure plus tard, il descend avec le même journal sous le même bras. Mais ce n'est plus le même journal. C'est maintenant un tas de feuilles imprimées que ce monsieur abandonne sur un banc de la place. À peine est-il seul sur le banc que le tas de feuilles imprimées redevient un journal jusqu'à ce qu'un jeune homme le voit, le lise et le repose, transformé en un tas de feuilles imprimées. À peine est-il seul sur le banc que le tas de feuilles imprimées redevient un journal jusqu'à ce qu'une vieille femme le trouve, le lise et le repose, transformée en un tas de feuilles imprimées. Elle se ravise et l'emporte et ce chemin faisant, elle s'en sert pour envelopper un demi-kilo de blette, ce à quoi servent tous les journaux après avoir subi ces excitantes métamorphoses. Vous vous souvenez du baron du vicomte, Spölberg de Lueuvenjoul, qui après la mort de Balzac rachète à tous les poissonniers et bouchers du coin les manuscrits de Balzac que sa veuve leur avait généralement revendu pour emballer poisson et viande. Fin du monde de la faim, acéphalie, ébauche d'un rêve, acéphalie. On coupa un jour la tête à un monsieur, mais comme une grève avait éclaté, entre-temps, on ne put l'enterrer. Et ce monsieur dut continuer à vivre sans tête et à se débrouiller tant bien que mal. Il remarqua tout de suite que quatre de ses cinq sens s'en étaient allés avec sa tête. Il ne lui restait plus que le toucher, mais tout son esprit. Alors, ce monsieur s'assit sur un banc de la place Laval et se mit à tâter les feuilles en essayant de les reconnaître et de les nommer. Au bout de quelques jours, il eut la certitude d'avoir rassemblé sur ses genoux une feuille d'eucalyptus, une de platane, une de magnolia et une petite pierre verte. Quand ce monsieur s'avisa que cette dernière chose était une pierre verte, il resta fort perplexe deux jours durant. Pierre était correcte et possible, mais pas vert pour se mettre à l'épreuve. Il imagina que la pierre était rouge, mais aussitôt, il le ressentit comme un profond dégoût, le refus d'un mensonge aussi flagrant puisque la pierre était absolument verte et en forme de disque et très douce au toucher. Lorsqu'il se rendit compte que la pierre par-dessus le marché était sucrée, le monsieur mit un certain temps à digérer sa surprise. Puis, il opta pour la joie, ce qui est toujours préférable, car il était évident que, pareil à ces insectes qui recréent leur partie coupée, il était capable de percevoir diversement. Stimulé par cette découverte, il abandonna son banc et descendit par la rue de la Liberté jusqu'à l'avenue de Mayo où, comme chacun sait, les odeurs de friture prolifèrent à cause des nombreux restaurants espagnols. Averti de ce détail qui lui restituait un nouveau sens, le monsieur se dirigea vaguement vers l'est ou l'ouest, car pour ça, il n'était pas encore très sûr. Et il marcha, infatigable, espérant d'un moment à l'autre entendre quelque chose, puisque lui était le seul sens qui lui faisait encore défaut. En effet, il voyait un ciel pâle comme l'aube, il touchait ses propres mains aux doigts humides et aux ongles qui s'enfonçaient dans sa paume, il sentait comme une odeur de sueur et il avait dans la bouche un goût de métal et de cognac. Il ne lui manquait plus que d'entendre et soudain, il entendit. Et ce fut comme un souvenir, car ce qui l'entendait, c'était de nouveau les paroles de l'aumônier de la prison, paroles de consolation et d'espoir, très belles en soi, dommage cet air usé qu'elles avaient trop répété, abîmé, à force d'avoir été dites zéro dites. Histoire véridique. Un monsieur laisse tomber ses lunettes qui font un bruit terrible en heurtant le pavé. Le monsieur se penche consterné parce que les verres lui ont coûté très cher, mais il découvre avec étonnement que par miracle ses lunettes sont intactes. Évidemment, ce monsieur se sent plein de reconnaissance et comprend que ce qui vient de se passer est un avertissement amical. Aussi court-il de s'acheter un étui de cuir capitonné double protection. Une heure plus tard, il laisse à nouveau tomber son étui par mégarde, il se penche sans inquiétude et s'aperçoit que ses lunettes sont en miettes. Il a besoin d'un bon moment, ce monsieur, pour comprendre que les voies de la Providence sont impénétrables et qu'en réalité, c'est à présent qu'a eu lieu le miracle. Progrès et régressions. On inventa un verre qui laissait passer les mouches. La mouche s'amenait, poussait un peu de la tête et hop, elle était de l'autre côté. Joie débordante de la mouche. Dommage qu'un savant hongrois ait tout fichu par terre en découvrant un truc qui permettait à la mouche d'entrer mais pas de sortir. Ouvie se versa à cause de je ne sais quelle flexibilité des fibres de ce verre qui était salement fibreux. Aussi, on inventa la trappe-mouche en plaçant un morceau de sucre de l'autre côté du dit verre et beaucoup de mouches moururent de désespoir. C'est ainsi que prit fin toute possibilité de fraternisation avec ces animaux dignes d'un sort meilleur. Savant avec trou de mémoire Savant éminent histoire romaine en 23 volumes candidat sur prix Nobel grand enthousiasme dans son pays subite consternation roi de bibliothèque rat de bibliothèque à plein temps lance grossier pamphlet signalant omission caracalla relativement peu important mais de toute façon omission admirateur stupéfait consulte pax romana quel artiste perd le monde varus rends-moi mes légions hommes de toutes les femmes et femmes de tous les hommes méfie-toi des ides de mars l'argent n'a pas d'odeur par ce signe tu vaincras absence incontestable de caracalla consternation téléphone débranché savant ne peut répondre au roi Gustave de Suède mais ce roi ne songe pas à l'appeler plutôt un autre qui compose en vain son numéro en jurant dans une langue morte plan pour un poème un peu long écrasement des gouttes je ne sais pas regarde c'est terrible comme il pleut il pleut tout le temps dehors épais et gris ici contre le balcon avec de grosses gouttes dures et figées qui s'écrasent comme des gifles l'une après l'autre quel ennui voici une petite goutte qui naît en haut du cadre de la fenêtre elle tremble contre le ciel qui la brise en mille reflets assourdis elle gonfle et vacille elle va tomber elle ne tombe pas pas encore elle s'accroche de toutes ses griffes elle ne veut pas tomber et on la voit qui s'agrippe avec ses dents tandis que son ventre enfle c'est à présent une énorme goutte qui pend majestueuse et soudain youp la voilà partie plaf plus rien écrasé tâche humide sur le marbre mais il y en a qui se suicident et se rendent tout de suite elles naissent du cadre et se jettent tout sitôt dans le vide ils semblent voir que la vibration ils me semblent voir la vibration du saut leur petit pied qui se décolle et le cri qui les grise dans ce néant de la chute et de l'écrasement tristes tristes gouttes rondes gouttes innocentes adieu gouttes adieu les lignes de la main d'une lettre jetée sur la table s'échappe une ligne qui court sur la veine d'une planche et descend le long d'un pied si l'on regarde attentivement on s'aperçoit qu'à terre la ligne suit les lames du parquet remonte le long du mur entre dans une gravure de boucher dessine l'épaule d'une femme allongée sur un divan et enfin s'échappe de la pièce par le toit pour redescendre dans la rue par le câble du paratonnerre là il est difficile de la suivre à cause du trafic mais si l'on s'en donne la peine on la verra remonter sur la roue d'un autobus arrêté qui va au port là elle descend sur le bas de nylon de la plus blonde passagère entre dans le territoire hostile des douanes rampe repte zigzag jusqu'au quai d'embarquement puis mais il n'est pas facile de la voir seuls les rats peuvent la suivre elle monte sur le bateau au sonore turbine glisse sur les planches du pont de première classe franchit avec difficulté la grande écoutille dans une cabine où un homme triste boit du cognac et écoute la sirène de départ elle remonte la couture de son pantalon gagne son pullover se glisse jusqu'au coude et dans un dernier effort se blottit dans la paume de sa main droite qui juste à cet instant saisit un revolver une toute petite dernière histoire sans morale un homme vendait des cris et des paroles et ses affaires marchaient bien quoi qu'il se trouva toujours des gens pour marchander et demander des réductions l'homme finissait par céder et c'est ainsi qu'il put vendre beaucoup de cris pour marchands ambulants quelques soupirs pour vieilles rentières et des paroles pour consignes slogans en tête et mauvais calembour enfin l'homme comprit que l'heure avait sonné et il demanda audience aux tyrannos du pays qui ressemblaient à tous ses collègues et qui le reçut entourés de généraux secrétaires et tasses de café je viens vous vendre vos dernières paroles dit l'homme elles sont très importantes vous aurez du mal à les trouver à votre dernière heure il faudrait cependant que vous puissiez les dire le moment venu afin de donner forme à un festin historique rétrospectif traduis ce qu'il dit ordonna le tyranno à son interprète il parle en argentin excellence en argentin et pourquoi n'ai-je rien compris vous avez fort bien compris dit l'homme je répète que je viens vous vendre vos dernières paroles le tyranno se leva comme il est de rigueur en pareilles circonstances et en réprimant un frisson ordonna qu'on arrêta cet homme et qu'on le jeta dans ces cachots spéciaux qui existent toujours dans les parages gouvernementaux c'est dommage dit l'homme tandis qu'on l'emmenait car non seulement vous voudrez dire vos dernières paroles mais encore il faudrait que vous puissiez les dire afin de donner forme à un festin historique rétrospectif ce que j'allais vous vendre c'est précisément ce que vous voudrez dire il n'y a donc pas marché de dupe mais comme vous n'acceptez pas mon offre vous ne pourrez apprendre ces mots d'avance et vous ne pourrez naturellement pas les prononcer au moment où ils voudront jaillir de vos lèvres et pourquoi ne pourrez je pas les prononcer si ce sont ce que je veux dire demanda le tyrannot de nouveau en face d'une tasse de café parce que la peur vous en empêchera répondit l'homme tristement quand vous serez en chemise la corde au cou tremblant de terreur et de froid vos dents s'entrechoqueront vous ne pourrez pas prononcer un mot le bourreau et ses assistants parmi lesquels il y aura plusieurs de ces messieurs attendront par bien séance une ou deux minutes mais lorsque de votre bouche il ne sortira qu'un gémissement entrecoupé de hoquets et de supplications car cela oui vous l'articulerez sans effort ils perdront patience et vous pendront très indignés les assistants et tout particulièrement les généraux entourèrent le tyranno pour lui demander de faire fusiller cet homme sur le champ mais le tyranno qui était pâle comme la mort les chassa brutalement et s'enferma avec l'homme pour lui acheter ses dernières paroles entre-temps les généraux ses secrétaires blessés à vif préparèrent un soulèvement et au matin suivant ils arrêtèrent le tyranno pendant qu'il mangeait des raisins sous sa treille préférée pour qu'il ne puisse pas dire ses dernières paroles ils le tuèrent sur place d'un coup de revolver après quoi ils se mirent à la recherche de l'homme et ne tardèrent pas à le trouver au marché où il était en train de vendre des boniments au camelot ils le poussèrent dans un fourgon cellulaire l'emmenèrent à la forteresse et le torturèrent pour qu'il révéla qu'elles auraient été les dernières paroles du tyranno comme ils ne purent rien lui arracher ils l'achevèrent à coups de pied les vendeurs de rue qui avaient acheté des cris à l'homme continuèrent à les crier au carrefour et l'un de ces cris devint plus tard le signe de la révolution le signe de ralliement de la révolution qui liquida les généraux et les secrétaires certains avant de mourir pensèrent confusément que tout cela au fond n'avait été qu'un triste enchaînement de confusion et que les mots et les cris étaient des choses qui à la rigueur pouvaient se vendre mais non s'acheter bien que cela paraisse absurde et ils pourrirent tous les uns après les autres le tyranno l'homme les généraux les secrétaires mais les cris continuent de résonner de temps en temps au coin des rues je m'arrête là matière plastique Rolio Cortésar traduction l'orgueille bataillon et la complexité que cela peut être et le bonheur à le lire un homme et le bonheur et le bonheur c'est